Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 8. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est des hypothèses pour des âges préactionnaires. Donc, souvent, on veut utiliser des tables de mortalité pour calculer la probabilité de survivre jusqu'à l'âge X plus T. Donc, TPX, c'est le nombre de personnes à X plus T utilisé par le nombre de personnes à X. Alors, supposons que je veux savoir combien de personnes à l'âge de 80 ans vont survivre jusqu'à 80 ans. Je veux utiliser la table de mortalité. Mais qu'est-ce qui arrive si je me demande combien de personnes vont mourir dans les six prochains mois? Alors, les deux hypothèses qu'on va utiliser, c'est un, soit que la mortalité, elle est uniforme sur la prochaine année ou deux, que la force de mortalité, elle est constante sur la prochaine année. Donc, TPX, la probabilité de mourir, alors si la mortalité, elle est uniforme sur la prochaine année, ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui vont mourir à chacun des mois. Alors, si j'ai 120 décès dans la prochaine année, je peux assumer que j'en ai 10 à chaque mois. Et si j'utilise la force de mortalité constante, si je connais PX, mais la probabilité de survivre une année, c'est E à la moins mutée, je peux assumer que mu est constant pendant l'année, T est égal à 1. Alors, E à la moins mu, c'est la probabilité de survivre la prochaine année. Et donc, si je connais mu, je peux calculer TPX pour des âges fractionnaires. Alors, si TPX est E à la moins mutée, je peux calculer E à la moins, supposons les six prochains mois, E à la moins 0.5 pour une demi-année. Alors, c'est les deux méthodes qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, c'est ça. Alors, la distribution uniforme des décès, ce qu'on appelle DUD ou UDD en anglais, Uniform Distributions of Death, ou une force de mortalité constante pendant l'année. Donc, avec la distribution uniforme des décès, on calcule le nombre de personnes qui sont décédées dans l'année. Alors, le nombre de personnes au début de l'année moins le nombre de personnes à la fin de l'année. Et on assume que les décès sont répartis uniformément pendant l'année. Donc, si j'ai 120 décès pendant l'année, je peux dire que j'en ai 60 les six premiers mois, 60 les secondes derniers mois, ou j'en ai 10 par mois, ou j'en ai, je veux dire, par trimestre, j'en ai 30 par trimestre qui décèdent. Donc, le nombre de personnes qui vont mourir entre l'âge X et X plus S, ou S, c'est une fraction d'année, bien, c'est tout simplement la fraction d'année fois le nombre de personnes qui vont mourir pendant l'année. Et le nombre de personnes à X plus S, c'est le nombre de personnes initiales, moins le nombre de personnes qui sont morts jusqu'à la fraction d'année. Et donc, par la suite, je peux calculer TPX et TQX. Alors, la probabilité de survivre, la fraction d'année, et la probabilité de décéder, la fraction d'année. Donc, utilisez l'Illustratif Life Table pour calculer 0.25 P20. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survit le prochain quart d'année ou les trois prochains mois. Donc, c'est le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 20 plus 0.25 divisé par le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge 20. Alors, à l'âge 20, j'ai 9.617.802 personnes. À l'âge 21, j'ai 9.607.896. Et donc, pendant l'année, j'ai 9.906 décès. Donc, dans le prochain quart d'année, j'ai un quart de toutes les personnes qui vont mourir pendant l'année. J'en ai un quart qui va mourir dans les prochains trois mois. Donc, un quart fois 9.906, c'est le nombre de décès dans les trois prochains mois, 2.476 et une demi. Et donc, je peux calculer le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 20.25. C'est le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge 20 moins les 2.476.5 qui vont mourir pendant l'année. Donc, 9.615.325.5 divisé par 9.607.802. Donc, j'ai 99.974 % de chances de survivre les trois prochains mois si j'ai 20 ans aujourd'hui. Donc, la distribution uniforme des décès assume que les décès sont uniformes pendant l'année. Donc, si je veux savoir le nombre de personnes, la probabilité de mourir avant le temps S où est-ce que S, c'est une fraction d'année, bien, c'est le nombre de décès entre l'âge X et l'âge X plus S divisé par le nombre de personnes initiales. Le nombre de personnes qui vont décéder entre X et X plus S, c'est S, qui est la fraction d'année, fois le nombre de décès pendant l'année, divisé par le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge, qui étaient en vie au point de départ. Ou, bien, donc, si j'enlève, si je factorise le S de l'équation, c'est S fois le nombre de décès pendant l'année divisé par le nombre de personnes initiales. Et ça, c'est tout simplement la probabilité QX, la probabilité de décéder pendant l'année. Et donc, SQX, bien, c'est tout simplement S fois QX. La probabilité qu'une personne âgée de X survit les S prochaines années, bien, c'est un mois la probabilité de décéder les S prochaines années ou est-ce que S, c'est une fraction de une année, bien, c'est le nombre de personnes à l'âge X plus S divisé par le nombre de personnes initiales. Donc, les décès sont uniformes pendant l'année, mais ça ne veut pas dire que la probabilité de décéder à l'intérieur d'une période de trois mois, elle est constante à tous les âges X. Un exemple de ceci, c'est si on prend une demoire à l'âge de 99 ans avec une âge terminale de 100 ans. Alors, si on a une demoire avec âge terminale 100 ans, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 99 ans meurt dans les trois prochains mois? Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 99 et un quart meurt dans les trois prochains mois? Et ainsi de suite. On aurait tendance à penser que la probabilité est la même, mais ce n'est pas le cas. Et on va le faire avec un exemple. Alors, supposons qu'à l'âge de 99 ans, j'ai 100 personnes. À 100 ans, je vais en avoir zéro. Les 100 vont décéder pendant l'année. Il y en a 25 qui vont décéder à chaque quart, à chaque trimestre, à chaque trois mois. J'ai 25 personnes qui décèdent. Donc, au 1er janvier, j'ai 100 personnes. Au 1er avril, j'en ai 75. Au 1er juillet, j'en ai 50. Et au 1er octobre, j'en ai 25. Au 31 décembre, ils sont tous décédés. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 99 ans meurt dans les trois prochains mois? Bien, c'est, j'ai 25 décès sur 100. Alors, la probabilité de survivre, j'ai 75 personnes qui vont survivre sur 100. Donc, trois quarts de chance de survivre et un quart de chance de mourir. Mais maintenant, j'ai 75 personnes au 1er avril, j'en ai 25 qui vont décéder avant le 1er juillet. La probabilité de survivre, c'est deux tiers. C'est 50 sur 75 qui vont survivre, donc deux tiers. Et donc, la probabilité de décéder, c'est un tiers. Au 1er juillet, j'ai 50 vivants, j'en ai 25 qui vont survivre les prochains trois mois. Donc, la probabilité de survivre, c'est une demi. Et j'en ai 25 qui vont décéder, donc la probabilité de décéder, c'est 50 %. Et quelle est la probabilité de survivre de l'âge du 1er janvier à 99 du 1er octobre jusqu'au 1er janvier, mais la probabilité, elle est nulle. Donc, la probabilité de décéder, elle est de 100 %. Donc, on peut voir que la probabilité de décéder d'un chaque trois mois, elle est croissante. Le nombre de décès à chaque période de trois mois est constant, mais le dénominateur est de plus en plus petit parce qu'il y a de moins de personnes dans la cohorte. OK. Alors, on va assumer une distribution uniforme des décès aux âges fractionnaires. La probabilité de mourir la prochaine année, c'est 10 %. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X plus 0.25 meurt dans les six mois qui suivent dans la prochaine demi-année? Alors, une façon de le faire, c'est qu'on peut assumer qu'à l'âge X, il y a 1000 personnes. Il y a 100 personnes qui vont mourir pendant l'année. Et donc, on va avoir 900 personnes à l'âge X plus 1. On a juste besoin de calculer combien de personnes sont en vie à l'âge X plus 0.25, combien de personnes sont en vie à l'âge X plus 0.75 et le nombre de personnes à plus 0.75 divisé par le nombre de personnes à plus 0.25, bien, c'est notre probabilité de survivre. Un moins ça, c'est notre probabilité de décéder. Donc, si j'ai 100 personnes qui vont décéder dans la prochaine année et dans le prochain cas fiscal, je vais avoir 25 décès. Donc, à l'âge de X plus 0.25, j'ai 975 personnes. Je vais en avoir un autre 25 qui va mourir à chaque trimestre. Donc, dans deux autres trimestres, il va me rester 925 personnes. Et donc, la probabilité de survivre, alors, j'ai 50 décès pendant la période. Alors, la probabilité de mourir, c'est le nombre de décès pendant la période divisé par le nombre de personnes initiales. Et donc, la probabilité est de 5.13 % de mourir dans la prochaine année. Une bonne approximation pour la probabilité, c'est que la probabilité de mourir dans l'année, c'est 10 %. Donc, la probabilité de mourir dans une demi-année devrait être environ la moitié de 10 %. Alors, c'est une approximation, mais si vous voulez vérifier vos réponses après que vous avez fait votre calcul. Donc, si vous avez révélé une réponse de 14 %, vous avez fait une erreur. Vous le savez, mentalement, vous le savez que vous avez fait une erreur quelque part. Donc, quelle est l'espérance de vie temporaire d'une personne âgée de X? Donc, si on assume DUDE aux âges fractionnaires, la probabilité de mourir dans la prochaine année, c'est 10 %. Donc, l'espérance de vie pour toutes les personnes qui vont mourir entre l'âge de X et X plus 0.4, on va créditer l'âge réel, le temps de vie futur exact. Pour tous ceux qui vont survivre jusqu'à l'âge de X plus 0.4, on va leur créditer 0.4 années. Donc, la probabilité de décéder dans la prochaine, avant T est égale à 0.4, c'est 0.4 fois 10 %. Donc, la probabilité de mourir avant T est égale à 0.4, c'est 4 %. La probabilité de survivre dépasser T est égale à 0.4, c'est 96 %. Pour tous ceux qui vont survivre, 96 % du temps, on va créditer 0.4 années et de tous ceux qui vont mourir, on va créditer le temps du décès exact. Maintenant, vu que les décès sont uniformes entre X et X plus 0.4, ça veut dire que le temps de vie future est uniforme entre 0 et 0.4 pour tous ceux qui vont décéder avant l'âge 0.4. et donc, l'espérance de vie future pour ceux qui vont décéder avant l'âge de X plus 0.4, c'est le point milieu. Le temps de vie future moyen va être de 0.2. Donc, la probabilité de mourir avant T est égale à 0.4, c'est 4 %. Alors, si la probabilité de mourir dans la prochaine année, c'est 10 %, la probabilité de mourir dans le prochain 4 dixièmes d'année, c'est 4 %. La probabilité de survivre, c'est 96 %. Pour tous ceux, alors, pour tous ceux qui vont mourir, l'âge moyen du décès va être au temps X plus 0.2 et pour tous ceux qui vont survivre 0.4 années, on va leur créditer 0.4 années. Et donc, l'espérance de vie future temporaire 0.4 années, c'est 0.392. Un autre exemple, la mortalité suit l'illustrative life table. Alors, on va assumer du tout pour les âges fractionnaires. Calculer la probabilité qu'une personne âgée de 49.5 années survit 9.25 années et meurt dans les 4.75 années qui suivent. Donc, on doit calculer le nombre, alors, le nombre, c'est le nombre de personnes qui sont, du nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 49.5 années. Combien vont survivre 9.25 années qui vont survivre jusqu'à l'âge de 58.75 et vont mourir dans les 4.75 années qui suivent. Donc, ils vont mourir avant l'âge de 63.5 années. Donc, on va calculer le nombre de décès entre 58.75 et 63 et on va diviser par le nombre de personnes qui étaient là à l'âge de 49.5. Donc, on, on, regarde le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 49, le nombre de personnes à l'âge de 50 ans et on voit que pendant l'année, j'ai 49.156 personnes qui vont décéder. La moitié de ces personnes vont décéder dans la première demi de l'année. Donc, j'ai 24.578 décès. Alors, je vais soustraire 24.578 du 9.57 millions et donc, le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge à l'âge de 49.5, c'est égal à 8.975.479. Je vais faire la même chose pour entre 58 et 59. Je vais calculer combien de décès que je vais avoir et 0.75 vont avoir lieu avant les trois quarts d'année qui vont me permettre de me calculer le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 58.75 qui est de 8.316.991 et je vais faire exactement la même chose pour l'âge 63.5 qui est de 7.753.929 et en conséquence, je peux calculer la probabilité. Alors, j'avais 8.975.479 personnes qui sont en vie à l'âge de 49.5. Donc, j'ai 563.062 personnes qui vont mourir entre l'âge de 58.75 et 63.5 sur les 8.975.479 que j'avais à l'âge de 49.5 et donc, j'ai 6.27% de mes gens qui vont mourir. OK. Alors, une de moi, la distribution uniforme la distribution des décès est entre X et W. Donc, en moyenne, le décès a lieu au milieu de l'année. Donc, si je veux savoir quelle est l'espérance de vie exacte, alors, si je connais l'espérance de vie exacte, alors, pour la variable TX, je calcule T au moment du décès et pour la variable KX, je calcule le moment du décès en âge, à l'âge entier, en année entier. Donc, l'espérance de TX et l'espérance de KX, la différence entre les deux, c'est que si tout le monde est né le 1er janvier et que je regarde tous les décès, en moyenne, les décès ont lieu au milieu de l'année. Donc, le temps de vie future exact va prendre le chiffre exact, mais en moyenne, le temps de vie future en âge entier va tronquer en moyenne d'une demi-année le temps de vie future. Et donc, l'espérance de vie future en année complète plus 0.5 est égale à l'espérance de vie en année en année, l'espérance de vie de TX. Donc, si on décède le 1er janvier après 10 ans, on est crédité 10 années. Si on décède le 31 décembre après 10 ans, on est crédité 10 années. En moyenne, KX, la fraction d'année qui est perdue, si c'est uniforme durant l'année, c'est le point milieu qui est perdu. En moyenne, on perd 0.5 années. Et donc, l'espérance de TX, c'est l'espérance de KX plus cette demi-année qui est en moyenne tronquée. En moyenne, KX tronque une demi-année de TX. Maintenant, pour l'espérance de vie future temporaire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tous ceux qui survient 1 année, on leur crédite 1 année. Tous ceux qui décèdent avant 1 année, on va leur créditer le temps de vie future. Et en moyenne, de tous ceux qui vont décéder, on va leur tronquer une demi-année. Alors, si on regarde TX pour tous ceux qui décèdent versus KX pour tous ceux qui décèdent avant 1 année, en moyenne, on va couper une demi-année de tous ceux qui sont décédés. Donc, l'espérance de vie future temporaire de TX, c'est l'espérance de vie future temporaire de KX plus une demi-année pour tous ceux qui vont décéder entre l'âge de X et X plus N. Donc, supposons une demi-moivre avec W est égale à 100. Quelle est l'espérance de vie future à l'âge de 20 ans? Quelle est l'espérance de vie future en année complète à 20 ans? Quelle est l'espérance de vie future temporaire 50 ans? Et quelle est l'espérance de vie future temporaire 50 ans en année complète? Donc, la plus facile, c'est la première. Alors, une demi-moivre entre 0 et 100. À l'âge 20, le temps de vie future est uniforme entre 0 et 80. Donc, le temps de vie future, l'espérance de vie future, c'est 40 ans. Alors, l'espérance de vie future en année complète. Alors, quand on décède, on va tronquer la partie fractionnaire. En moyenne, on tronque une demi-année. Donc, l'espérance de vie future en année complète, c'est 39,5. Donc, c'est 40 moins la demi-année qui est tronquée en moyenne pour chaque année. Une autre façon de regarder ça, la première année, on crédite 0, la deuxième année, on crédite 1, la troisième année, on crédite. Si on fait le calcul, c'est une longue formule, mais si on fait le calcul, on arrive à 39,5. Donc, en moyenne, quand on tronque la fraction d'année, on tronque une demi-année. L'espérance de vie future, donc, on a 50 % de chances de mourir avant l'âge de 70 ans. C'est ça. On a 50 %... Alors, on a 50 chances sur 80. Alors, le temps de vie future est uniforme entre 0 et 80. On a 50 chances sur 80 de mourir dans les 50 prochaines années. Alors, de tous ceux qui vont mourir dans les 50 prochaines années, en moyenne, vu que c'est uniforme, ils vont mourir au point de vie 25 ans. Donc, de tous ceux qui vont mourir, on va leur créditer le temps de vie future qui est de 25 ans, qui est le temps moyen. Et de tous ceux qui vont survivre, on va leur créditer 50 années. Alors, si c'est uniforme entre 0 et 80, si j'ai 80 personnes au temps 0, j'en ai 50 qui vont mourir dans les 50 prochaines années, j'en ai 30 qui vont survivre. Des 50 qui vont mourir, ils vont mourir en moyenne dans 25 ans. Et des 30 qui vont survivre, on leur crédite 50 années. Et donc, l'espérance de vie future en âge temporaire 50 ans, en âge entier, c'est de tous ceux qui vont survivre, on leur crédite toujours 50 ans. mais de tous ceux qui vont décéder, on va leur tronquer une demi-année en moyenne. Alors, si tu meurs le 1er janvier ou le 31 décembre, on tronque toute l'année. En moyenne, on va tronquer une année. Donc, on va leur créditer, on tronque une demi-année en moyenne. Donc, on va leur créditer 24,5 années pour tous ceux qui décèdent avant l'âge de 70 ans. Et on va créditer 50 années pour tous ceux qui survient jusqu'à l'âge de 70 ans. Une autre façon de le faire, c'est que l'espérance de vie future entière temporaire 50 ans, c'est égal à l'espérance de vie future entière temporaire 50 ans plus pour tous ceux qui vont mourir dans les 50 prochaines années, on va leur tronquer une demi-année. Donc, c'est une demi-année pour tous ceux qui vont mourir 50 sur 80, la probabilité de mourir dans les 50 prochaines années, c'est 50 sur 80. Et ça, c'est égal à 34,375. Donc, si on soustrait la portion qui est tronquée, ça nous donne exactement la même réponse. OK. Maintenant, la deuxième hypothèse pour âge fractionnaire qu'on va utiliser, c'est la force constante de mortalité. Tpx avec une force constante de mortalité, c'est E à la moins mutée. Ici, si T est plus petit qu'une année, nos hypothèses fonctionnent toujours. Par contre, si on utilise une table de mortalité, on peut calculer Px pendant l'année. Px, on dit que c'est égal à E à la moins mutée. Ici, T est égal à 1. Donc, si on connaît la probabilité de survivre l'année complète, on dit que ça, c'est égal à E à la moins mu. Et donc, la probabilité de vivre une portion de l'année, alors si on demande quelle est la probabilité de mourir avant 6 mois, bien, ce serait E à la moins mu fois 0.5. Donc, pour une fraction d'année, la probabilité de survivre la prochaine année, c'est E à la, alors, pour une fraction d'année S entre 0 et 1, la probabilité Spx de survivre jusqu'à l'âge S, bien, c'est égal à E à la moins mu S qui est égal à E à la moins mu à l'exposant S et E à la moins mu, c'est la probabilité de survivre la prochaine année. Donc, la probabilité de survivre jusqu'à l'âge S, c'est la probabilité de survivre la prochaine année à l'exposant S qui est une fraction entre 0 et 1. Une autre chose, une exponentielle n'a pas de mémoire, donc la probabilité de survivre jusqu'à l'âge S pour une personne âgée de X, elle est la même qu'une personne âgée de X plus 0.25 de survivre jusqu'à l'âge S. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de X survit jusqu'à le prochain trois mois, c'est la même probabilité qu'une personne âgée de X plus 0.3 de survivre les trois prochains mois parce que la force de mortalité, elle est constante et c'est égal à la probabilité de survivre l'année à la puissance à la puissance 0.25. Donc, un exemple, la probabilité de mourir la prochaine année, c'est 0.1, donc la probabilité de survivre, c'est 0.9. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de X plus 0.25 survit jusqu'à l'âge de X plus 0.75, meurt avant l'âge de X plus 0.75. Donc, la probabilité de mourir avant X plus 0.75, c'est 1 moins la probabilité de survivre jusqu'à X plus 0.75 qui est égal à 1 moins 0.9 à la racine carrée de 0.9. Alors, 1 moins la probabilité de survivre l'année à la puissance S, S étant 0.5, la fraction d'année. Donc, c'est 1 moins la probabilité de survivre à la puissance 0.5 et donc 5.13. Encore une fois, la probabilité de mourir dans une demi-année devrait être aux alentours de la moitié de la probabilité de mourir dans l'année. QX est égal à 0.1, QX plus 1 est égal à 0.2. Calculez l'espérance de vie future temporaire un an pour une personne âgée de X plus 0.5. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de TPX plus 0.5. Maintenant, la mortalité, elle est différente aux âges entiers. Donc, on va découper cette équation en deux parties. Alors, un, c'est l'espérance de vie future. Alors, c'est l'intégrale de TPX pour les six prochains mois, alors la demi-année jusqu'à la fin de l'année plus la probabilité de survivre 0.5 années et de tous ceux qui vont survivre, on va intégrer de 0 à 0.5 TPX plus 1. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de calculer le nombre d'années qui sont vécues dans les six prochains mois et de tous ceux qui ont survécu, le nombre d'années qui sont vécues dans les six mois suivants. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 0.5 de PX à la T, alors TPX, c'est 0.X à la T, fois la probabilité de survivre six mois, fois l'intégrale de 0 à 0.5 de PX plus 1 à la T. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 0.5 de 0.9, alors la probabilité de survivre la prochaine année, c'est 0.9 à la puissance T, plus la probabilité de survivre les six prochains mois, donc 0.9 à la racine carrée de 0.9, alors 0.9 à la puissance six mois, six douzièmes, fois l'intégrale de 0 à 0.5, alors c'est le nombre d'années vécues parmi les six prochains mois, alors c'est l'intégrale de 0 à 0.5 de TPX plus 1, alors TPX plus 1 est égal à 0.8 à la puissance T, intégré par rapport à T. Donc, c'est 0.9 divisé par l'onde de 0.9, T évalué entre 0 et 0.5 divisé par 0.9, plus la racine carrée de 0.9 fois 0.8 T évalué entre 0.5 divisé par l'onde de 0.8. Il nous donne 93.9358 années. Alors, l'espérance de vie future temporaire un an, ça ne peut pas être plus grand que 1, bien sûr, est égale à 0.9358. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 2,5 2,5